Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important, c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. De plus en plus de pays amorcent un processus de dédollarisation. Alors est-ce vraiment le mot ? Ou en tout cas, on sent comme un petit frémissement dans ce sens-là. Déjà hier en France, en tout cas la France et la Chine ont réalisé leur premier échange de gaz naturel réglé en yuan. Alors c'était la compagnie pétrolière nationale chinoise CNOOC et la société française Total Energy qui ont conclu leur premier accord commercial de gaz naturel liquéfié, donc en yuan comme je vous le disais. Mais cette semaine, il y en a d'autres, des petits indices de frémissement comme celui-ci et puis des plus gros. William Ruto, le président kenyan, a annoncé mercredi dernier une proposition visant à résoudre la crise de dollars. Il a indiqué que le Kenya achètera désormais du pétrole d'Arabie Saoudite et des Émirats arabes unis en shilling kenyan au lieu du dollar. D'ailleurs, je vous propose de l'écouter. Ce qui est intéressant dans son discours officiel, je vous fais la traduction juste après. People who work numbers, I am giving you free advice that those of you who are hoarding dollars, you surely might go into losses. You better do what you must do because this market is going to be different in a couple of weeks. Voilà, je vous donne un conseil gratuit, dit-il. Si vous avez des dollars, si vous accumulez des dollars, eh bien vous risquez de subir des pertes dans peu de temps, ce qui fait d'ailleurs rire la salle. Vous feriez mieux de vous en débarrasser, de faire ce que vous avez à faire, dit-il, parce que ce marché sera différent dans quelques semaines. Voilà les annonces du président kenyan cette semaine justement. Et puis la semaine dernière, c'était la rencontre Xi Jinping-Vladimir Poutine qui s'est soldée par l'annonce de l'utilisation du yuan dans les règlements entre la Russie, les pays asiatiques, l'Afrique et l'Amérique latine. Il y a aussi toutes ces demandes d'adhésion aux États, aux BRICS, avec au moins 13 candidats qui ont été confirmés à l'adhésion aux BRICS, dont l'Argentine, l'Iran, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie. Et l'un des premiers levés d'action de ces BRICS serait quand même le développement de systèmes de paiement financier mutuel et de même de leur propre monnaie de réserve. À ce sujet, d'ailleurs, le Brésil propose d'ores et déjà la création d'une monnaie commune sud-américaine, une monnaie appelée SOURD, qui serait employée pour les échanges entre les pays de la région, à commencer par l'Argentine et le Brésil, avec une banque centrale sud-américaine qui doit être créée, qui s'appuierait sur ses réserves brésiliennes. Alors allons-nous vraiment vers un processus de dédollarisation ? Et si oui, quelles conséquences ? Au niveau d'abord international et puis évidemment pour la France, toutes ces questions que nous souhaitons poser à Guillaume Travers. Bonjour Guillaume Travers. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, universitaire, collaborateur à la Revue Éléments, fondateur du laboratoire d'idées champs communs et auteur d'un certain nombre de livres. Je vais peut-être citer Capitalisme moderne et Société de marché, l'Europe sous le règne de la quantité, toujours aux éditions La Nouvelle Librairie, ou Économie médiévale et Société féodale, un temps de renouveau pour l'Europe à La Nouvelle Librairie. Alors que pensez-vous ? Et je sais que vous aviez également préparé un dossier spécial Russie-Chine pour éléments. Vous parliez notamment de ces questions de système bancaire, etc. Que pensez-vous de ce nouveau phénomène ? Alors c'est un phénomène très intéressant, très important, je crois. Toute époque, en tout cas depuis au moins la naissance du capitalisme, a une monnaie dominante. Ça a été évidemment la livre sterling au 19e siècle. C'est le dollar depuis 1945. Et aujourd'hui, on sent que ce sera probablement pas le dollar à l'avenir. Mais néanmoins, il ne faut pas croire que probablement que le dollar cessera d'être dominant demain ou après-demain. Ça va prendre du temps. Pour information, ça a pris 80 années pour que le dollar prenne le livre sterling. Les Etats-Unis étaient devant l'Angleterre 80 ans avant que le dollar prenne réellement un rôle majeur dans les échanges internationaux. Peut-être pas, mais en tout cas, ça prendra du temps. Le dollar reste dominant avec 70% des réserves de change mondial. L'euro est deuxième avec 20 et quelques pourcents. Et puis le yuan reste quelques petits pourcentages. Mais le grand changement, c'est que la Chine change de position jusqu'à tout récemment, jusqu'à il y a 2-3 ans. La Chine ne voulait pas que des étrangers puissent acheter des yuan. Elle avait des contrôles de capitaux très forts. Et si vous, en tant qu'épargnant, vous disiez à votre banque « je veux des yuan », vous ne pouviez pas les avoir. C'était extrêmement compliqué. Évidemment, ça limitait considérablement le rôle potentiel du yuan dans les paiements, puisque si vous en voulez, vous ne pouviez pas en avoir. Alors que si vous voulez des dollars, évidemment, vous pouvez les avoir sans problème. Donc tout ça est en train de changer. Alors il y a de gros débats au sein de la Chine. Ça ne plaît pas à tout le monde en Chine. Mais il y a un vrai mouvement en Chine pour développer le rôle international du yuan, avec déjà des accords entre banques centrales. Aujourd'hui, il y a par exemple un accord entre la Banque Centrale Européenne et la Banque Populaire de Chine, donc la Banque Centrale Chinoise. Une banque européenne qui aurait des besoins de financement en yuan pourrait les obtenir auprès de la BCE, potentiellement. Donc ça, c'est très important. C'est très nouveau. On a depuis quelques mois ou très peu d'années des entreprises européennes ou américaines qui peuvent se financer directement en yuan sur les places financières asiatiques. Ce qui, à nouveau, est complètement nouveau. Et on a effectivement de plus en plus d'accords commerciaux qui ne sont plus en dollars ou dans d'autres monnaies, mais qui sont effectivement en yuan. Et ça, il y a une vraie volonté qui est très nouvelle. C'est très récent. Donc, on est encore très loin du yuan comme monnaie dominante parce qu'il reste des contrôles de capitaux extrêmement forts. Parce qu'évidemment, beaucoup de personnes savent que si ça passe en yuan, il y a probablement l'œil du gouvernement chinois derrière et beaucoup de transactions. Même si le paiement en dollars, il y a l'œil du gouvernement américain. Ça fait partie des questions. Donc, c'est évidemment plus compliqué, mais il y a un processus qui s'enclenche, qui va probablement durer des années et qui est à terme très, très dangereux pour les États-Unis. Parce qu'évidemment, ce qui est souvent mal compris, peu compris, c'est qu'il y a des avantages absolument considérables à être monnaie dominante. Et que si c'est ce qu'on appelle parfois le privilège exorbitant du dollar, formule qu'on doit à Giscard d'Estaing quand il était ministre des Finances dans les années 60, eh bien, si le dollar perd son privilège exorbitant, ce serait un effondrement extrêmement... Enfin, en tout cas, un effondrement très rapide des États-Unis qui pourraient quasiment du jour au lendemain plus financer leurs dettes publiques, plus financer leurs opérations militaires à l'échelle du monde, etc. Donc, il y a des avantages dont on peut reparler qui sont très importants. Oui, parce que la dette est financiée notamment par le fait que nous puissions faire nos échanges en monnaie, en dollars. Alors, justement, à ce sujet, Monica Crowley, qui était l'ancienne secrétaire adjointe des affaires publiques du département américain du Trésor, qui a été interviewée par Fox News il y a quelques jours, a annoncé que cette forme de dédolarisation, si elle se concrétisait, aurait des conséquences absolument catastrophiques. Voilà, si ce dollar américain perdait son statut de monnaie de réserve mondiale. Et elle a ajouté, si cela devait arriver, il y aurait une implosion complète du système économique mondial, mais certainement du système économique américain. Et vous assisteriez à une inflation vertigineuse qui fait rage, une sorte de république de Weimar, une inflation. Et si vous pensez que l'inflation est mauvaise en ce moment, attendez ce qui va arriver. En gros, ce sera bien pire. Mais plus important encore, dit-elle, nous perdrions notre domination économique et nous perdrions notre statut de superpuissance. Je crois que tout ça est très vrai. Et pour bien expliquer le mécanisme économique sous-jacent, c'est fondamentalement le suivant. Dans un monde où tout ou presque se paie en dollars, on ne s'en rend pas tellement compte en Europe. Parce qu'en Europe, on paie relativement pas mal de choses en euros. Et surtout, nos États, nos entreprises, sont en dettes en euros. Quand le gouvernement français émet de la dette, il les met en euros. Mais ça, c'est une exception dans le monde. Toute l'Amérique latine, les pays d'Amérique latine, émettent de la dette en dollars. Les États sud-américains émettent en dollars. Les États asiatiques, beaucoup émettent en dollars. Les États africains émettent en dollars. Donc, ce que ça veut dire, c'est que quand le dollar est dominant, le monde entier veut des dollars. Donc, le monde entier épargne en dollars. Et donc, ils veulent des actifs en dollars. Donc, ils sont très contents de financer la dette de l'État américain parce que c'est un actif en dollars qui leur donne quelques pourcentages de taux d'intérêt. Et donc, ça permet aux États-Unis d'émettre des dollars très facilement avec ce privilège incroyable qui est le suivant. Si nous, par exemple, l'Européen, on paie notre pétrole en dollars, eh bien, il faut d'abord qu'on vende 100 euros de service aux États-Unis pour récupérer 100 dollars et acheter un baril de pétrole. Donc, pour un baril de pétrole, il faut qu'on fournisse 100 euros de service aux États-Unis. Les États-Unis, ils n'ont qu'à imprimer un billet de 100 dollars. Ça leur coûte quelques fractions de centimes et ils ont un baril de pétrole. Donc, évidemment, ça leur donne un pouvoir d'achat sur la scène du monde qui est absolument démesuré par rapport à ce qu'ils produisent réellement. Mais ça, c'est parce que, justement, avant, le dollar a été annexé à l'étalon or, que ce n'est plus le cas. Ensuite, il a été indexé, je veux dire, au pétrole. Et ce n'est plus vraiment le cas non plus, finalement. Maintenant, c'est vraiment la planche à billets. Alors, oui, je pense qu'effectivement, ce rôle du dollar américain vient de l'après-guerre. Donc, au début, c'est la seule monnaie qui est restée convertible en or, en théorie, puisqu'il n'a jamais réellement été après 45. Enfin, seulement De Gaulle avait pu obtenir quelques remboursements, mais très peu. Et donc, depuis 71, les monnaies sont complètement flottantes. Le dollar n'est plus annexé à rien. Alors, on peut dire qu'il est annexé à la superpuissance américaine et au fait que les gens aient eu pendant un temps relativement plus confiance dans la puissance américaine qu'ailleurs. Et je crois que, même s'il n'y a plus de lien avec l'or, il y aura toujours une monnaie qui sera plus ou moins dominante, parce que c'est très confortable de devoir échanger dans une monnaie unique. De même que le troc limite considérablement l'étendue des échanges, eh bien, sur la scène du monde, s'il y avait 200 monnaies pour 200 pays, on serait un peu dans la situation de troc, finalement, où il y aurait autant de monnaies que de parties à l'échange. Et donc, il y a une grande valeur économique pour encourager les échanges à avoir une monnaie unique. Et cette monnaie, de fait, est celle de la puissance dominante et confère à cette puissance des avantages absolument considérables. Effectivement, quand cette personne parlait de l'inflation, eh bien, si demain, les Etats-Unis devaient cesser d'imprimer de la monnaie pour payer leurs importations et devaient réellement fournir eux-mêmes 100 euros de biens et services pour importer 100 dollars, eh bien, ce serait pour eux un effondrement considérable de leur pouvoir d'achat. Et du jour au lendemain, ils paieraient leurs importations beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'ils les paient actuellement. Donc, ce serait effectivement probablement extrêmement traumatique. Autre effet, évidemment, si on change de monnaie dominante, vous l'avez souligné, mais je pense que c'est très important, c'est presque le pouvoir de contrôle de cette monnaie, de ce pays dominant. On le savait très bien et on l'a vécu nous-mêmes avec l'affaire Alstom notamment, mais d'autres avec le dollar. C'est-à-dire que tout ce qui était contracté en dollars permettait à la justice américaine de mettre son nez dans les affaires qui étaient contractées. Qu'est-ce que ça va changer ? Est-ce que finalement, pour nous, Français, pensons à nous, est-ce que c'est plus intéressant d'être sous la domination, entre guillemets, chinoise ? Alors, on pourrait se dire que le drame, c'est qu'il y a un manque de volonté géopolitique pour l'euro. Puisque aujourd'hui, l'euro reste beaucoup, beaucoup plus important que le yuan. Dans les réserves de change du monde, l'euro est de très, très loin la deuxième monnaie dans le monde. Bien sûr, oui. Les réserves, c'est environ 70%, 70% en dollars, 20% en euros et 2 ou 3% en yuan. Or, le yuan a une ambition géopolitique. Si les Européens avaient eu une ambition géopolitique, on aurait pu imaginer que les Européens auraient payé beaucoup plus de leurs importations en euros qu'en dollars. Et malheureusement, il y a un manque de volonté géopolitique et un peu de soumission par rapport aux États-Unis. Mais on aurait pu imaginer une troisième voie fondée sur l'euro. Malheureusement, ça n'est pas le cas. Oui. Et donc, encore une fois, la France étant dans cette situation-là aujourd'hui, entre les États-Unis et la Chine, finalement, pour le moment, ça peut être quand même peut-être plus intéressant pour nous de voir une grande hégémonie un peu concurrencée. C'est toujours meilleur, non ? Alors ça, je pense que c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que les États-Unis se sont permis énormément de choses. Et évidemment, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas étranger au comportement des États-Unis ces dernières décennies. Pour prendre un exemple très simple, la grande plateforme de messagerie, mais en fait qui sert pour tous les paiements, donc SWIFT, qui est la grande plateforme de paiements internationaux qui est utilisée dans le monde entier, historiquement avait été créée en Belgique, donc territoire entre guillemets neutre, en tout cas sans grandes ambitions géopolitiques, et précisément pour pas que ce soit un Féodé à une quelconque grande puissance, et pour être utilisée par tout le monde sans interférence géopolitique. Ça a été récupéré doucement par les Américains. On sait bien qu'aujourd'hui, depuis en gros le 11 septembre 2001, ça a été récupéré peu à peu par les États-Unis, et aujourd'hui le monde entier, et notamment les Chinois, voit SWIFT comme une infrastructure américaine. Et donc, leur volonté de développer un système de paiement alternatif, qui s'appelle SIPs, China International Payment System, et de développer le yuan dans les échanges, et la volonté de beaucoup de pays non alignés sur les États-Unis de développer le yuan, ou d'autres monnaies, n'est pas du tout étrangère, probablement aux abus de pouvoir des États-Unis. Aux abus de sanctions. Aux abus de sanctions, dans leur usage du dollar. C'est ce qu'a dit également Monica Crowley, je vous invite à regarder cet entretien sur Fox News, parce qu'elle a dit « nous avons abusé de ce privilège par une politique monétaire et budgétaire totalement imprudente ». Eh bien, merci beaucoup Guillaume Travers, un sujet absolument passionnant qu'il faudra continuer de creuser. Je rappelle que vous êtes fondateur notamment du laboratoire d'idées Champs Commun. Merci beaucoup.